La peur, c'est un point commun à la fois aux dominés qui cherchent dans la protection du dominateur, qui cherchent bien sûr à être sécurisés. Et s'il cherche à être protégé, sécurisé, rassuré, c'est bien parce qu'il a peur. Et le propre de la peur, d'une manière générale, c'est de ne pas savoir de quoi j'ai peur. Bien sûr, la peur c'est un ressenti, c'est une manière d'appréhender, et c'est précisément aussi l'inconnu qui est source de peur, lorsque j'ai grandi dans une société comme la nôtre. De la même manière, le dominateur, je peux imaginer qu'il a peur de ce qui peut arriver, et que par conséquent, cette peur le pousse à vouloir contrôler les événements et surtout limiter, contraindre, conditionner, contrôler. C'est ça, c'est pouvoir avoir le contrôle des dangers potentiels qu'ils se figurent, qui peuvent arriver, et donc cette position de dominateur, comme on l'a vu, qui est de limiter, de castrer, d'interdire, c'est aussi possiblement une protection contre sa propre peur. Ce n'est pas l'objet de ma peur qui me fait peur, mais c'est moi qui crée l'objet de ma peur. J'en fais un objet de peur. Encore une fois, si je prends l'exemple des araignées ou de quoi que ce soit, mon voisin peut très bien considérer que les araignées, il n'y a aucune raison d'en avoir peur, ou que la mort, il n'y a aucune raison d'en avoir peur. L'objet, il est construit. Que ce soit l'objet du désir ou l'objet de la peur, ce sont des constructions mentales, humaines. Je vais aller vers ce qui est agréable et qui va augmenter ma vie, c'est-à-dire qui va me faire devenir ce que je suis vraiment. Et chaque fois que je fais ça, j'éprouve une joie. N'est-ce pas ? Et à l'inverse, lorsque je reçois quelque chose qui contrarie, ou lorsque je me trouve dans une situation qui contrarie la persévérance dans mon être, je ne suis pas bien. D'une part, c'est la nécessité émotionnelle, tout simplement parce que le but de tout être, tout organisme vivant, c'est de persévérer dans son être, y compris un être vivant monocellulaire. Et le deuxième aspect qui est plus particulier à l'être humain, c'est la mimesis. Lorsque j'apprends dans le prolongement de ce que je suis, j'ai dopamine et sérotonine, qui sont les deux neurotransmetteurs de l'euphorie. Ce qui rend les objets ou les personnes désirables, c'est en fait que d'autres les désirent aussi. Et c'est cette deuxième faculté qui est la mimesis, c'est-à-dire la capacité de me mettre à la place d'un autre, notamment sur un plan neurologique et biologique qui a été découvert après ces théorisations. Ce sont les neurones miroirs. Mais avant qu'on découvre l'existence des neurones miroirs, on avait repéré quand même, observé, qu'il y avait du désir à partir du désir des autres. C'est le désir en soi qui vient de moi, mais l'objet du désir, il vient du fait que d'autres désirent. Si je n'avais pas cette faculté de pouvoir me mettre à la place d'un autre, de pouvoir considérer le monde d'une autre manière, je ne pourrais pas imiter. Et si j'ai la faculté d'imiter, c'est-à-dire d'apprendre, bien sûr, puisque j'apprends par imitation aussi. Ça tourne toujours quand même à cette idée du même et cette idée du désir du même, ou de reproduire le même, n'est d'une part le désir né de ça et le même né de cette faculté de mimesis, de reproduire. J'ai essayé de voir que c'était la racine de la soumission et ici la racine de la domination qui, à leur tour, peuvent prendre plusieurs formes. Mais je pense que là, je suis à la racine, enfin à l'idée principale. Je ne peux pas ne pas voir ce que je vois à travers ce que je connais. Et donc, dans mes cases, je n'ai que ça. J'ai dominants soumis, j'ai professeurs élèves, j'ai éducateurs éduqués, et donc ce que je vois, il faut que je le fasse rentrer dans une de ces cases. Pour créer une troisième case ici, il faut quand même que j'ai conscience de ça. Si je deviens autonome, alors toujours en interdépendance, c'est-à-dire pas en haut de ma montagne, mais en relation en société, c'est-à-dire j'achète toujours du pain, je respire toujours de l'air, je suis en interdépendance, je dépends. Mais si je suis autonome, je peux commencer à réfléchir pour voir comment je vais me comporter, moi, dans la persévérance de mon être. Voilà. Et non par rapport à des schémas qui sont extérieurs à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada